Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans les comptes de Sassa Magazine. Votre rendez-vous hebdomadaire d'informations, d'abord les sommaires. Intégration des femmes dans le profession judiciaire. Le barreau du Conseil Central invite le partenaire à appuyer ses efforts, envie d'offrir de facilité aux femmes qui choisissent la profession d'avocat. Appel lancé en marge de la commémoration de la 55e édition de la journée du barreau en RDC. Sassa Magazine. Assistance des victimes des atrocités et des communes en sapou vivant dans les territoires des Kamiji, dans la province de l'Omami, les coups d'envoi ont été donnés au cours de la semaine qui s'est achevée au chef-lieu de ces territoires. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. 55e édition de la commémoration de la journée de l'existence du barreau en RDC. Elle a été célébrée les 10 juillet à travers le pays. Le barreau du Conseil Central en a appelé au soutien des efforts pour encourager les femmes à intégrer le barreau. Passi Kabouya et David Saveur-Mikobi pour ses reportages. Il s'agit d'un appel lancé suite au constat du nombre réduit des femmes qui exercent actuellement la profession d'avocat en province. D'après les bâtonniers Christophe Kawaya, sur un total de près de 300 avocats, la province du Cassez Central ne compte qu'une trentaine de femmes, soit 10%. Insuffisant. On ne peut pas parler de la parité. On nous parle souvent de la parité. Mais au barreau, ça pose un problème. Nous avons connu pas mal de femmes ici, avocates. Vous savez, la profession s'est faite au masculin. Donc c'est-à-dire que nos confrères dames, une fois inscrites sur la liste de stages, pour la plupart, elles prestent comme ils se boivent. Mais il y a d'autres qui se laissent distraire. Par exemple, qui veulent voyager ailleurs, aller là où ça paie mieux. Par exemple, à Kitchasa, à Lumbashi. Alors que c'est le temps qu'elles pouvaient peut-être consacrer pour apprendre de plus ici. Il y a beaucoup qui ont abandonné même la profession. Nous ne savons pas pourquoi. Et certains, lorsqu'elles sont mariées... Dans l'optique d'encourager les femmes à intégrer ces corps d'élite, les bâtonniers du Cassez Central en appellent au soutien des mesures amorcées par les barreaux. Nous avons, parce que vous savez, l'avocat paye quand même ses honoraires. À la fin de chaque exercice. Pour ceux qui ont sur la liste de stages, même au tableau. Mais pour les femmes, je me souviens bien, l'année passée, nous avions allégé la tâche. Nous avions soustrait de leur cotisation quelque chose de 25%. C'était juste pour leur faciliter. Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir, peut-être avec certains partenaires, pour que... Parce que dans la plupart des cas, elles avancent comme raison. Nous n'avons pas de moyens. Les parents n'ont pas de moyens. S'il y a peut-être un partenaire qui peut aider les femmes, certaines femmes, à pouvoir aussi prêter serment comme avocat. Je pense que c'est tout ce qui leur manque. Rappelons qu'à marge de la journée du barreau en RDC, les barreaux du Cassez Central ont organisé diverses activités, notamment les consultations gratuites pour les indigens et la journée porte ouverte. La province du Cassez Central a présenté 835 candidats à la troisième édition de l'examen national de fin d'études professionnelles. A l'occasion, les directeurs provinciaux en ont profité pour rappeler les dossiers de la gestion des écoles cycle-cours. Le Cassez Central a accueilli 835 candidats, dont 390 femmes, à l'examen national de fin d'études professionnelles hors session 2023. Cette édition, qui devra intervenir le 5 juin dernier, a été renvoyée à GIE pour des raisons de logistique. Cette épreuve en grande pondération est d'une importance capitale en mesure que celui qui y satisfait a déjà la clé des sorties pour les métiers, a indiqué le directeur provincial de la formation professionnelle. Paul Kassonga Chiaïkou en a profité pour rappeler au gouvernement provincial les dossiers encore pendant de son secteur, qui est celui des écoles cycle-cours, encore sous la gestion de l'EPST. Je vous rappelle en outre que les activités du ministère de la formation professionnelle et métier s'étalent sur toute l'année civile selon les types d'établissements organisés. Pour les centres de formation professionnelle, dont la durée de formation est de 6 mois, cette session de l'ANFEP est la première. Et la deuxième pourra intervenir après 6 mois, selon qu'il y aura encore des apprenants à former. C'est la ministre provinciale de l'éducation, Marie-Jeanne Toudi-Mouené, qui a lancé ces épreuves en invitant les candidats à l'assidité. J'encourage tous les candidats et candidates qui allaient participer à ces épreuves parce qu'à l'issue de la formation reçue, vous avez la chance d'intégrer le monde du travail ou de vous prendre vous-même en charge. La solution innovante et durable Le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers la fondation André Kadima vole au secours des victimes des atrocités des Kamuinansapous vivant dans les territoires des Kamiji. Le coup d'envoi de la remise de cette assistance a été présidé par le gouverneur de province Nathan Ilungan Numbi. Reportage. En 2017, l'espace grand Kassa a été touché par la guerre des Kamuinansapous, occasionnant ainsi plusieurs morts et déplacés, incendies des maisons ainsi que le ravage des champs. La province de Lubami n'était pas épargnée par ces atrocités. Le plus touché était Kamiji, l'un de ses cinq territoires, considéré cette fois-là comme porte d'entrée de la milice Kamuinansapous. En vue d'assurer la prise en charge et la réinsertion sociale de victimes de cette guerre, le gouvernement de la République à travers l'Akadima Fondation a rendu disponible un lot important des non-vivres constitués de houes, machettes et pièces d'épargne destinées aux victimes des 13 groupements qui composent ces territoires. La cérémonie des remises symboliques de cette assistance a été présidée par le gouverneur de province Nathan Ilungan Numbi qu'entourait le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Moutombo, la ministre provincière des Affaires sociales ainsi qu'elle est notable de la place. Cette assistance a été remise symboliquement aux victimes puis aux 13 chefs des groupements qui vont à leur tour la remettre aux victimes ciblées. Nous sommes aussi venus en ce lieu pour vous assister grâce à la fondation Kedjima qui avait saisi le gouvernement de la République. Il a été disponibilisé un lot important de manchettes ou pièces d'épargne à remettre aux victimes des atrocités de Camouinan-Sapu. C'est ici pour moi l'occasion de remercier le président de la République pour son attention au bien-être de la population et à la fondation Kedjima pour ses lobbying. Motiver les candidats et mandataires de l'Alliance pour une génération citoyenne à Gessa se tenir prêt pour les opérations des dépôts des candidatures, c'est l'essentiel de la mission qui conduisait Maître Lévi Hassana, secrétaire général de cette formation politique chère à Thierry Moulomba Panangila à Kananga, au Kassai central. Marlène Kankou pour les reportages. Le secrétaire général de l'Alliance pour une génération citoyenne vient apporter du tonis aux opérations des dépôts des candidatures aux législatives nationales dans toutes les circonscriptions électorales qui composent les Kassai centrales. Maître Lévi Hassana rappelle aux militantes et militants du Kassai central que l'heure est arrivée pour que jeunes, hommes et femmes s'élèvent pour consolider les dynamismes réfondateurs autour du président national de l'AGC, Thierry Moulomba Panangila, qui bénéficie de la confiance du président Félix Tsetisekedi pour apporter un développement au Kassai central. L'objectif de ma mission est double. Premièrement, comme nous le savons tous, la Cénie avait lancé la procédure de dépose des candidatures. Raison pour laquelle je suis venu ici pour suivre de près ce qui se passe au niveau de Kananga. parce que, comme vous le savez tous, Kananga, c'est notre fief. Et deuxièmement, c'est pour redynamiser le parti au niveau de Kananga et particulièrement dans d'autres territoires. Dans l'avenir, c'est justement que nous puissions nous implanter, n'est-ce pas, en profondeur, pratiquement dans tous les territoires, dans tous les secteurs, dans tous les chefferies. Le séjour du secrétaire général lui a permis de fédérer avec les animateurs du parti en vue de faire l'état délié de son fonctionnement. SkyWoo, la solution innovante et durable. Et puis, c'est au nom du président de la République et le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Peter Kazadi a officiellement lancé les travaux de réhabilitation et équipement de l'aérogare de l'aéroport national de Kananga. Ces travaux, qui coûteront près de 32 millions de dollars, s'effectuent en 18 mois. Espérons Daniel Kamboulou et Marlène Kankou pour le reportage. C'est un représentant du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, que le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, a lancé les travaux de construction et équipement de l'aérogare de l'aéroport national de Kananga au cours d'une cérémonie haute en couleur organisée au sein même de l'aéroport de Lungandou en présence du ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement et du gouverneur de la province du Kassai central. Dans son adresse, le directeur général de la régie des voies aériennes Alphonse Chungou Mahungou a présenté la photographie actuelle du paysage de l'aéroport de Kananga dans l'image de sa plateforme et vétuste avec le premier ouvrage qu'on vit les jours en 1953. La RVA voudrait ainsi mettre à contribution cette solennelle opportunité pour solliciter l'attention et le concours de tous les intervenants proches ou lointains qui seront impliqués dans la réussite des travaux de la nouvelle aérogare passager qui se mettra en place sur ces sites. Il lui fallut une volonté politique avérée pour matérialiser cet axe stratégique de la politique de développement du secteur de transport du gouvernement de la République dont l'objectif est de moderniser les infrastructures aéroportuaires conforme aux standards internationaux et promouvoir le trafic national afin de faire de l'aéroport de Kananga un point d'interaction en RDC a indiqué le gouverneur de la province John Kabea A l'occasion du lancement de cet important projet qui constitue l'un des axes stratégiques de la politique de développement du secteur du transport du gouvernement central dont l'objectif est de développer et de moderniser les infrastructures aéroportuaires conformes aux standards internationaux et de promouvoir en même temps le trafic national afin de faire l'aéroport de Kananga un point d'interaction de la république démocratique où les ministres des transports voient des communications et des enclavements c'est la volonté politique qu'a fait que 60 ans après l'aéroport de Kananga sont les 3ème bénéficiaires après les tours de Colosie et Moujimaï parmi ceux qui bénéficient des travaux de la modernisation le coût total des travaux est de 3 594 433 dollars américains et la durée de 18 mois terminons votre magazine au Kassai oriental pour parler infrastructure cette fois-ci du lancement de la construction de 14 kilomètres de la voirie urbaine à Moujimaï cérémonie présidée par le gouverneur Patrick Mathias Kabea-Matiabidi suivez le gouverneur de province Patrick Mathias Kabea-Matiabidi a lancé le travaux de construction de 14 kilomètres de route dans la ville de Moujimaï cette cérémonie a eu lieu le dimanche 9 juillet devant la régie des eaux dans la commune de Bipemba après le mot de bienvenue du bourgmestre de cette commune et bien d'autres les directeurs généraux de l'office de voirie et drainage a présenté la fiche technique du projet il a remercié le gouverneur de province pour son accompagnement régulier dans l'exécution de tous les projets en Moujimaï il a aussi remercié la population de la ville de Moujimaï qui accompagne les divers projets à travers le contrôle citoyen qui permet à l'OVD de s'améliorer prenons la parole le chef de l'exécutif a remercié toutes les parties prénantes au projet il a indiqué tout de même que les travaux de réhabilitation qui seront exécutés s'inscrivent pratiquement dans la vision du chef de l'état le DG de l'OVD a cité les différents axes ou routes concernées je rends grâce au Dieu tout puissant le maître d'état et des circonstances lui acquis le président de la république son excellence Félix Antoine Kiseke de Tchilombo a dévié ce pays qui ne cesse de nous bénir et de nous assister dans ce grand chantier qui est le relèvement de la république démocratique du Congo dans cette vision du chef de l'état qui est faire de notre pays un état émergent je demande à la population qui est avec nous de soutenir cette vision et aussi d'accompagner ses travaux après son allocution l'autorité provinciale a lancé symboliquement le travaux des réhabilitations des 14 kilomètres sous l'effervescence d'une foule immense qui l'a accompagné jusqu'à l'érosion sur l'avenue Monseigneur sur le lieu le gouverneur de province a lancé le travaux de la lutte anti-hérosive sur cette avenue qui a été coupée il y a près de 30 ans qui va enfin revêtir sa nouvelle robe grâce au management efficace du chef de l'exécutif Patrick Mathias Kabeamatch Abidi merci d'avoir été des millions à nous suivre restez fidèles à ces directs et tous nos médias partenaires l'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net Sous-titrage Société Radio-Canada